bienvenue dans cette vidéo blog je la fais parce que je suis assez content et même assez fier sincèrement d'avoir réussi à connecter le denki d4 c'est un tout petit appareil que je vais vous montrer après et surtout de le connecter à home assistant c'est un petit peu plus complexe qui n'y paraît là où par exemple ma prise connectée shelly je les brancher dans la prise j'ai eu simplement à la connecter à la box et automatiquement home assistant a détecté tout il m'a proposé de l'installer tout configurer pour moi par défaut et ça fonctionne bien là c'est un tout petit peu complexe il faut faire deux trois manips supplémentaires c'est pas une vidéo tuto mais c'est plus pour vous expliquer un peu le concept du mqtt que je connaissais pas vraiment moi je pensais que on branche l'appareil on connecte à la box et pif paf pouf tout tombe comme par ma vie c'est un peu ça mais pas complètement donc là ce que vous voyez ce qui est intéressant c'est cette fenêtre qui s'appelle tasmota c'est cet appareil qui va être connecté au linky qui va me permettre de connaître la consommation en temps réel sur un jour sur un mois et comparer par exemple hier par rapport à aujourd'hui et allez même peut-être même plus loin de me faire des alertes si ça consomme trop si j'ai atteint un seuil que j'ai défini bref on peut faire plein de choses avec comme assistant c'est plutôt cool pour le moment il n'est pas connecté puisque vous voyez que tous les curseurs sont à zéro mais les rails sont posés la voie n'est pas encore officielle mais la voie est là alors l'appareil dont je parle depuis le début en fait c'est celui ci j'ai fait une précédente vidéo où j'expliquais qu'il y avait plusieurs solutions de différents niveaux de difficultés et j'ai expliqué que celui ci m'intéresse énormément malgré que ce soit l'appareil le plus complexe à mettre en marche donc moi qui n'est pas de connaissances zéro je me suis dit je vais direct aller au plus compliqué le grand écart de savoir et de difficultés voilà j'ai jamais fait de grand écart de ma vie et puis direct je me lance entre deux camions et puis hop c'est parti donc là c'est la petite pochette qui le contenait pour le moment il est à côté il est branché en au mur avec l'usb type c'est simplement je vais vous montrer à quel point ce truc est vraiment rigui là vous avez une photo en capture si on pousse vraiment dans un recoin on se rend compte qu'il prend après que la moitié du sachet là vous avez la tête de ma main vous avez la tête du sachet et bien en fait il fait à peu près ça c'est vraiment très 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 petit alors c'est un appareil qui coûte moins cher que la concurrence qui en puisse fait pas un français on sent que c'est un gars qui aime bien l'électronique et le développement parce que vu le nom d'enki d4 osp 32 tic télé info reader on sent qu'il était très 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 inspiré au niveau du marketing la recherche de nom grand public tout ça je rigole évidemment on n'est pas là vraiment pour le nom mais plus pour avoir quelque chose qui fonctionnait pour le moment j'en suis parfaitement satisfait donc cet appareil je les connecter je les broncher au niveau de la configuration c'est comme la prise connectée il ya un spot wifi qui se crée avec le nom de l'appareil donc là c'était tasmota avec toute une suite de chiffres vous prenez votre téléphone portable vous connecter un wifi dessus il vous ouvre automatiquement une nouvelle fenêtre il vous pose la question à quelle source wifi vous voulez connecter votre appareil donc évidemment vous prenez votre box et une fois que c'est connecté à votre box bas là c'est parti alors pour la prise connectée c'était automatique comme je voulais dit pour cet appareil ça ne l'est pas complètement pas complètement je vous explique en gros pour pouvoir échanger des informations il passe par un protocole j'ai l'impression standard open source qui s'appelle mqtt et en fait ce standard moi je croyais naïvement que le lien entre l'appareil et homme assistant il y avait homme assistant qui était en gros le gros cerveau qui contrôle tout qui dit qui donne les règles les instructions qui commandent des appareils fait homme assistant fait seulement tout et l'appareil est un peu débile et juste envoie des informations à un homme assistant et dans ce cas de figure là c'est pas du tout cas en fait pour pouvoir faire la main le lien entre l'appareil et homme assistant il faut passer par truc qu'ils appellent le broker est en fait moi j'ai utilisé plutôt des mots que je comprends et que vous allez sans doute mieux comprendre si vous n'êtes pas dans cet univers de de la home automation en gros il ya un hub qui se place entre votre appareil et homme assistant l'appareil qui va envoyer des informations va le faire vers ce hub pas vers homme assistant et homme assistant lui va venir piocher des informations sur ce hub imaginez un peu comme une gare il ya des trains qui rentrent et qui sortent dans plein de directions différentes et en plus de ça il ya des passagers c'est un peu la même idée donc sur trunas j'ai un assistant qui est installé et du coup j'ai installé ce fameux hub qui s'appelle mosquito et lui son rôle est vraiment tout bête juste de créer une zone où votre appareil va pouvoir déposer des données et où au ma six ans va pouvoir se servir c'est tout donc il ya rien à configurer vous cliquez sur installer mosquito suivant 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 vous ne configurez rien du tout et vous lancer l'élément sur tasmota par contre une fois que c'est connecté à votre box wifi en wifi il ya deux trois petites choses à configurer alors je sais pas une vidéo tuto donc je vais aller très vite juste l'adresse ip de votre trunas et c'est tout voilà et vous cliquez sur save et normalement c'est beau la deuxième deux autres éléments que je vous inviterai quand même à faire serrer dans l'auto configuration et sélectionner denky d4 v1.1 et l'appliquer de telle sorte à ce que vous ayez une interface comme la mienne parce que par défaut vous aurez pas du tout ça et en plus de ça un petit mise à jour voilà vous laissez tout par défaut vous cliquez juste sur start upgrade et vous aurez la certitude d'avoir la toute dernière version voilà les trois choses qui sont importants à faire une fois que ça c'est fait et que vous avez bien votre hub qui est présent et ben homme assistante lui il va faire deux choses d'une il va détecter qu'il ya un hub qui existe donc il va vous dire hey il ya un truc qui s'appelle mqtt je peux te le configure pour toi vous dites ok vous validez et deuxièmement qu'est ce qui va se passer en fait il va détecter que dans ce hub il ya des informations qui sont déposées par un appareil et là il va me dire hey tu as un truc qui s'appelle tasmota et voilà toutes les infos que je peux te récupérer pour toi automatiquement c'est plutôt cool parce que ça j'ai rien configuré du tout tout ça c'est venu automatiquement et une fois que ça c'est fait et ben voilà maintenant reste plus que à brancher votre petit appareil denky sur linky et puis c'est parti et vous récupérez toutes vos données franchement je trouve ça plutôt cool alors là j'ai expliqué très vite mais je vais je vais m'atteler à une vidéo tuto une fois que j'aurai bien compris que j'aurai vérifié que ça fonctionne bien et ce sera sans doute sur la chaîne dossier au tuto donc abonnez vous à cette seconde chaîne je vais vraiment faire un truc bien propre détaillé pour qu'en fait n'importe qui qui achète ça et qui a au moins au minimum homme assistante qui est configuré juste installé puisse avec mon tuto tout faire sans aucune connaissance technique parce que je trouve que cet appareil est génial déjà c'est fait par un français en plus ça coûte moins cher que la concurrence c'est super petit je trouve ça génial de s'appuyer sur tasmota parce que la poule pouvoir de l'open source un peu comme si maintenant je vous disais ben installé linux sur votre pc votre vieux pc que windows n'arrive plus à faire fonctionner et du coup on peut faire des petits miracles vraiment sympathique c'est plutôt cool c'est vraiment cool ce genre de projet n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge à vous abonner partager cette vidéo si vous avez des commentaires n'hésitez pas à ben le faire valoir en dessous de la vidéo mais comme d'habitude mettez toujours un time code si vous répondez à une portion de la vidéo histoire qu'on puisse savoir quel est le sujet de la discussion voilà à plus merci 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 merci